Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul ! Ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait, comme à chaque fois j'ai l'impression, je crois que ça fait depuis avril. Donc depuis avril j'ai accumulé quelques livres et je vais vous les montrer maintenant. Le premier, il s'agit d'un livre que j'ai trouvé dans un cache express, si vous savez pas, les cache express et easy cache et tout. Ils reprennent et revendent des livres, donc si jamais, voilà. J'ai trouvé donc Eragon de Christopher Paolini, en ce moment j'ai hyper envie de le lire. J'avais déjà lu le tome 1 mais j'en ai aucun souvenir et du coup j'ai envie de me replonger dedans, surtout que Le Livre Ouvert, qui est une chaîne que j'adore, en a parlé dans une vidéo récemment, enfin dans des reading vlogs et elle m'a donné juste super envie de le lire, surtout que c'est aussi le livre préféré de mon copain. Donc je compte me relancer dans cette saga et du coup je l'ai trouvé pour pas cher du tout à easy cache et du coup c'est parfait. Surtout que bientôt il y a une nouvelle saga qui continue, celle-ci qui va sortir en France. Elle est déjà sortie aux Etats-Unis et je crois qu'elle va sortir genre au mois de septembre en France, donc plutôt cool. Ensuite j'ai deux services presses de Paige Turner, le premier c'est The Sun is also a star de Nicola Yoon. J'avais lu Everything Everything il y a assez longtemps, c'était un des premiers livres que j'avais lu en anglais. J'avais vraiment beaucoup aimé et celui-là il a encore une meilleure réputation que Everything Everything, j'ai l'impression que c'est le livre préféré de beaucoup de gens. Et comme en fait il est déjà sorti en France, ça doit faire un an en fait, ça fait assez longtemps qu'il est sorti. Sauf que il y a eu une adaptation qui a été faite au cinéma et ils étaient censés la ressortir avec une édition du film. Sauf que aux Etats-Unis le film n'a pas marché assez et du coup il sortira pas en France. Mais du coup on a quand même reçu le livre et je suis assez contente parce que j'étais vraiment curieuse de le découvrir parce qu'apparemment ça parle vraiment de beaucoup de sujets. Ça se passe je crois en une journée, donc c'est vraiment des trucs que j'adore genre quand les temporalités sont assez courtes. Et je pense aussi que ça parle aussi d'immigration. Un des personnages principaux qui s'appelle Daniel, c'est un fils de coréen immigré. Et l'autre personnage principal c'est Natasha qui arrive de la Jamaïque, qui est arrivée de la Jamaïque 10 ans auparavant et sa famille risque de se faire expulser le soir même. Donc ça a l'air vraiment hyper hyper intéressant. Et je pense que je vais le lire genre maintenant. Et le second c'est Superman, Dawnbreaker de Matt de la Peña. Vous savez peut-être qu'il y a une série, pas vraiment une série mais une collection qui sort en France de romans sur des personnages iconiques de DC. Et donc celui-là c'est celui sur Superman. Il y en a déjà plusieurs qui sont sortis. Il y avait Wonder Woman, Catwoman, Batman et donc Superman. Superman c'est vraiment un héros qui correspond vraiment aux anciens critères des superhéros qu'on aimait bien. c'est-à-dire vraiment le héros parfait quoi. Il est beau, il est fort, il est... enfin vous voyez, genre il est parfait. Et du coup j'ai hâte de voir comment ils l'ont transformé pour correspondre plus au goût de notre époque qui nous on veut plus un héros un peu avec des défauts, qui penche presque vers l'anti-héroïsme que vers le superhéroïsme. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais du coup je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'il a fait de Superman. Et je pense qu'il y a aussi une sorte d'enquête mais le genre d'enquête que j'aime bien. Ensuite mon copain m'a offert The Devouring Grey de Christine Linz-Hermann qui est un livre qui a fait beaucoup parler de lui et qui a réuni des avis assez mitigés. Il y a eu des gens, c'est leur nouveau livre préféré de tous les temps. Il y a des gens qui ont été un peu déçus et qui pensent qu'il n'y a pas vraiment grand chose dans ce livre. Mais souvent je me laisse plus convaincre par les gens qui l'ont aimé que par les gens qui ne l'ont pas aimé. Parce que en fait les gens qui ne l'ont pas aimé c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé leur compte. C'est juste qu'ils n'ont pas trouvé leur compte dedans, c'est pas vraiment qu'il y avait des trucs genre problématiques ou quoi. Donc il n'y a pas de raison pour que je ne l'aime pas, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Mais je pense qu'il y a un petit groupe d'amis, il y a aussi une histoire comme quoi il y a un monstre. Ça a l'air extrêmement mystérieux et je ne sais pas ça m'a donné un peu des vibes de Stranger Things même si ça se trouve ils viennent de nulle part. Mais ça a l'air assez creepy etc. Donc j'ai trop trop hâte de découvrir de quoi il en retourne. Il est super beau ! Voilà. Ensuite un achat qui a toujours été influencé par la chaîne du Livre Ouvert vraiment qui influence vraiment beaucoup de mes lectures. Il s'agit de Game of Thrones. Alors je n'ai pas regardé la série, j'ai regardé juste la saison 1 et quelques autres épisodes avec des gens parce que les gens ils regardent tous Game of Thrones et des fois je me retrouve dans une situation où je suis obligée de regarder avec eux. Et du coup j'ai vu plein d'épisodes de plein de saisons différentes. Je sais que c'est hyper bien mais je n'arrive pas à m'engager parce que c'est tellement long. Enfin je veux dire ça prend tellement de temps, genre il y a tellement d'épisodes tellement longs genre je n'ai pas le temps, enfin si j'ai le temps mais voilà bref. Mais je suis prête à m'engager pour une saga de livres qui mettra sûrement 10 fois plus de temps à regarder que la série. Bref le livre Ouvert donc. Dans une vidéo elle l'a lu et elle a absolument adoré. Donc bah j'ai craqué. En fait c'est ma maman qui me les a achetées donc merci maman. C'est donc la nouvelle édition de poche que je trouve genre vraiment magnifique, que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Ça aussi ça a un peu influencé mon achat je dois l'avouer. Du coup elle m'a pris les deux premiers tomes, enfin ma poche. Et j'ai très 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 hâte de les découvrir. Vraiment j'en peux plus d'attendre. Je pense que c'est une de mes très très prochaines lectures aussi. Donc vous en entendrez parler sûrement très vite. Et j'espère ne pas être déçue. Surtout qu'en ce moment je suis genre dans un engouement pour la fantaisie. Genre ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de fantaisie. Et là ça me reprend de vouloir lire de la grosse grosse fantaisie. Donc c'est exactement ce qu'ils me font en ce moment. C'est parfait. Ensuite j'ai un autre service presse qui vient d'une maison d'édition vraiment pas du tout connue. Qui s'appelle IS Edition. Mais c'est l'auteur qui m'a proposé de m'envoyer ce livre. Il s'agit donc de Sous les apparences de Suliel Lussoirne. C'est un livre en fait ce qui m'a donné envie. C'est que ça parle un peu de gossip de la haute société dans une petite ville. Le personnage principal est au lycée. Et il y a une nouvelle fille qui va arriver au lycée. Qui est aveugle. Et elle est un peu mise à l'écœur. Et donc il se rend compte qu'il va y avoir un secret qu'il y a dans son passé. Et donc ce pourquoi toute la ville en veut à cette fille qui se fait rejeter. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais bref il me donnait du coup hyper envie avec tout ce un peu secret. J'aime beaucoup. C'est des secrets partagés par toute la ville etc. Je trouve ça vraiment super cool. Et ils m'en ont fait parvenir un deuxième exemplaire qui est là-bas. Donc je ferai un concours. Je pense que je le ferai pas tout de suite parce que ça va être compliqué niveau organisation. Mais je le ferai genre à la rentrée. Pour vous faire gagner cet exemplaire. Donc petit truc d'ici là je l'aurai lu. Et je pourrais même vous dire mon avis. Donc stay tuned pour un petit concours pour gagner ces livres. Ensuite c'est un livre que j'ai eu en foire à tout. Mais qui est complètement neuf. J'adore. Alors c'est Arkane le tome 2. La résurrection de Pierre Bordage. J'ai même pas lu le tome 1. Mais quand j'ai vu ce livre neuf en hardbag en foire à tout. A 5 euros. Je n'ai pas pu résister. J'ai pas lu le tome 1. Mais mon copain est en train de le lire. Et il l'aime beaucoup. Et je pense que je vais l'aimer aussi. Du coup bah j'aurai déjà le tome 2. Et donc oui bah j'ai vraiment pas pu résister. Arkane c'est de la fantasy. Je sais plus de quoi ça parle. Mais je pense que ça parle de plusieurs familles. Un petit secret. Enfin les trucs que j'aime quoi. Et apparemment c'est vraiment hyper hyper bien. Donc j'aurai le tome 2 si je l'ai le tome 1. Donc j'espère que je vais bien l'aimer. Sinon bah je le ferai bien mon copain. Dans cette même foire à tout j'ai aussi acheté To the Lighthouse de Virginia Woolf. Dans la collection moderne classique de Penguin que j'adore. J'adore cette collection. Et donc pareil je l'ai eu vraiment pas cher. Genre 50 centimes je crois ou 1 euro. Ça fait très longtemps que je vais lire du Virginia Woolf. Ce roman je pense qu'il parle d'une famille pendant un été. Et apparemment ça c'est un peu dans la lignée de l'impressionnisme mais en littérature. Donc ça me donnait genre super super envie. Et il le désigne un peu comme une représentation impressionniste. de vacances familiales avec des réflexions sur le mariage, le fait d'être parent et le fait d'être enfant. Et apparemment c'est aussi très poétique donc j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. En plus ça se passe l'été, on est en été, c'est parfait, c'est le moment pour le lire. Donc voilà. J'ai aussi acheté The Raven Tales de Kate Winters. Je l'avais repéré cette sortie depuis très très longtemps. Et bah quand il est sorti du coup bah voilà. C'est un livre qui parle de la jeunesse d'Edgar Lampo quand il a 17 ans. Et donc qu'il va aller au collège je crois. Au collège, à l'université. Et qu'il rencontre son premier amour. Et bah j'aime vraiment beaucoup Edgar Allan Poe. Je sais que dans sa vie future il a eu quelques relations un peu douteuses. Notamment avec une cousine de beaucoup d'années, sa cadette. Mais je suis quand même très très intéressée de lire ce livre. Kate Winters, j'avais découvert cette autrice en fait parce que j'avais lu une collection d'histoires courtes, d'horreur. Et il y avait son histoire courte dedans et je l'avais absolument adoré. Du coup j'avais été voir son site et j'avais vu qu'elle sortait ça. Et j'avais vu aussi qu'elle avait sorti un livre qui s'appelle Odd and True. qui est un livre qui parle de deux sœurs qui font des enquêtes surnaturelles. Donc carrément des vibes de Supernatural. Donc j'ai envie de lire tous ces livres parce que ça a l'air d'être trop genre ma vibe. Je déteste ce mot mais bon. Et enfin le dernier je vous l'ai déjà montré dans le vlog. Il s'agit de Spirit Hunters de Ellen O. Qui est un livre middle grade d'horreur. Comme c'est middle grade ça fera sûrement moins peur que de la vraie horreur qui me fait beaucoup trop peur. Donc ça parle d'une fille qui déménage dans une nouvelle ville, une nouvelle maison. Et la maison dans laquelle elle déménage a la réputation d'être une maison hantée. Donc il va se passer des trucs un peu douteux. Son petit frère va commencer à agir très bizarrement. Et donc ça va se transformer en histoire un peu d'horreur. Et Ellen O c'est aussi celle qui a créé l'association... Je sais pas si c'est vraiment une association mais en tout cas c'est une structure qui s'appelle We Need Diverse Book. Et qui soutient et encourage les livres avec beaucoup de diversité. Donc voilà c'est tout pour ce petit book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Dites moi si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !